Si vous tombez sur l'heure miroir 13h13 en regardant l'heure électronique de votre téléphone portable, tablette ou montre digitale, ne prenez jamais ça à la légère. Vous venez de vivre un phénomène de synchronicité où vos anges gardiens entrent en communication avec vous à travers une heure miroir 13h13. Cette communication est porteuse d'informations sur les conjonctures de votre avenir. Pour en savoir plus sur leurs interprétations, consultez les différentes significations ci-contre. Signification de 13h13 avec les anges gardiens. Leur miroir 13h13 vous communique ce que votre ange gardien pense de vous. En fait, il est au courant de votre état d'esprit qui revendique à pleine voie le changement de situation. Mais ceci n'est pas possible si vous continuez à croiser vos bras, il faudrait aller chercher la transformation que vous désirez dans votre vie. Réjouissez-vous, puisque le chiffre 13 désigne une métamorphose radicale ou une étape de transit. La vie se constitue d'un cycle d'événements négatifs et positifs. Soyez rassurés que vos anges gardiens ne vous abandonneront jamais dans le besoin, ils sont toujours autour de vous pour vous soutenir et vous guider. Dans le cas où vous échouez dans n'importe quelle initiative que vous prenez, et que cela persiste, les anges gardiens vous conseillent de méditer sur la justesse de vos choix, cela vous aidera aussi à reprendre votre harmonie. La vie antérieure, vous en avez certainement entendu parler. C'est ce que symbolise vraiment le nombre 13, la mort et la réincarnation. Chose qui indique que vous allez parcourir un chemin de vie diffère de votre chemin actuel, et vos anges gardiens vous tendront la main pour traverser ce cap. Ayez confiance que vous allez rencontrer des choses merveilleuses. Interprétation angélique de l'heure miroir 13h13. L'ange gardien qui coïncide avec l'heure miroir 13h13 est nommé Yeyazel. Il a une période d'influence qui prend 20 minutes et cela de 13h jusqu'à 13h20. Il est symbole de l'entraide et l'union. Yeyazel vous confère une source d'inspiration incroyable, ce qui vous donne la capacité d'évoluer dans les domaines nécessitant un niveau de créativité. Il fait de vous une personne dotée d'un imaginaire fertile. Quand vous ressentez une tristesse ou un chagrin notamment quand cela est lié aux histoires d'amour, cet ange vous aide et vous console. Adressez-lui des prières, lors de vos moments de peine, il vous sera à l'écoute et vous apportera le soutien nécessaire pour reprendre vos forces, surtout dans le domaine émotionnel. Angelo Yeyazel est l'ami de la paix et de la tranquillité, il est porteur de calme au milieu des tempêtes de la vie. Si vous vivez une histoire d'amour qui vous tourmente et qui intoxique votre vie, sachez qu'à travers l'heure miroir 13h13 Yeyazel vous transporte la libération et le retour à la normale. Le changement cité si haut, se manifeste pour vous libérer de cette histoire qui noircit votre existence. L'amour est destiné à embellir la vie, et jamais le contraire. Signification numérologique de l'heure 13h13 L'heure miroir 13h13 est d'une valeur numérologique de 26, car 13 plus 13 égale 26. Le numéro 26 est un vrai présage de bonheur pour vous. En fait, si vous tombez sur l'heure miroir 13h13, la numérologie vous dit que votre souhait le plus désiré sera exaucé, et cela se produira très prochainement. Une réponse favorable concernant le domaine amoureux, professionnel, familial ou amical, est attendue au fil des jours qui viennent. 26 est aussi porteur de succès dans votre travail, il vous fera une rente d'argent très importante. Il vous qualifie d'une personne réaliste, et ce caractère est essentiel pour la gestion de vos affaires, personnelles soit elles ou professionnelles. Il vous permet de repérer et d'identifier les vis cachées. Vous avez aussi une oreille écouteuse, vous accordez de votre temps aux gens qui vous parlent, et vous vous mettez à leur place. Cela ne peut être qu'un atout pour vous, pour être sur la tête d'une équipe ou gérer un projet. Vous avez la capacité de bâtir de bonnes relations avec votre entourage. Le 26 parle d'un déplacement, cela pourrait être un voyage ou un déménagement. Enfin, il met en exergue la place précieuse qu'occupe la famille dans votre vie. Interprétation de l'heure miroir 13h13 avec le tarot. La lame du tarot qui concerne l'heure miroir 13h13 et la mort. Cette carte classée 13h13 dans les tarots de Marseille matérialisée par un squelette humain, elle est aussi appelée la carte sans nom. La carte de la mort désigne un changement. En fait, sa présence dans votre tirage indique un blocage de situation qui vous attarde à entamer la bonne transformation qui apportera un plus à votre existence au sens global. La mort sous-entend aussi la fin d'un processus, l'achèvement d'un cycle, la clôture, la fermeture etc. Cela peut concerner tous les aspects de votre vie. Point positif de l'arcane. La carte de la mort, contrairement aux autres cartes du tarot de Marseille, elle ne porte aucun intitulé. Chose qui inquiète la personne qui l'a dans son tirage, surtout qu'elle désigne un mort en squelette, qu'elle fait penser directement à un malheur. Pourtant, cette carte est porteuse d'une transformation positive, voire un avancement ou la naissance du nouveau. En amour, votre relation va connaître un bon changement qui vous conduira au renforcement de vos sentiments et l'instauration de l'harmonie et du calme. Au travail, elle indique une nouvelle formation dans laquelle vous allez apprendre un nouveau métier artisanal. Point négatif de l'arcane. Nous avons cité en haut que la carte de la mort symbolise tout simplement l'achèvement d'un cycle. Il peut s'agir d'une séparation de deux amoureux, la résiliation d'un contrat de travail ou un licenciement, ou bien la rupture d'une relation amicale. C'est une carte qui vous annonce une transformation radicale. Afin de définir la nature de cette transformation, il faudrait tenir compte de la position de la carte de la mort dans votre tirage, ainsi les cartes qui l'accompagnent. La lame de la mort se situe avant ou après certaines lames, et c'est bien ces derniers qui donnent plus d'informations sur le changement en question. Synthèse et conseils de l'arcane. Sur le plan affectif, la mort se réfère à une rupture amoureuse, cette séparation est porteuse de renouveau, car vous allez sortir d'une histoire qui vous correspond pas pour faire la rencontre de votre âme sœur. Dans le domaine professionnel, la mort indique un changement de poste de travail, comme elle peut indiquer une résiliation d'un contrat de travail qui vous fera entrer dans une situation de chômage. Enfin, la carte de la mort indique une perte d'argent, lorsqu'on parle du domaine financier. Il est donc recommandé de faire attention à sa gestion, et de ne pas trop gaspiller ses sous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501